Connaître et comprendre le MBTE, c'est en réalité plutôt simple. C'est juste qu'il faut faire ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire et se faire tout simplement une sorte de petit plan de route. Commencer par un élément, se concentrer sur cet élément, se renseigner le plus possible sur cet élément avant de passer à la suite. C'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas parce que ça paraît prendre plus de temps, ça demande plus de discipline, ça demande d'être plus sérieux par rapport à la chose. Mais en réalité, sur le moyen terme, on gagne énormément de temps parce que quand c'est fait comme ça, en quelques jours seulement, on peut avoir quasiment tout compris alors qu'en se promenant sans but précis, on peut passer des mois, des semaines à tourner en rond sans réellement trouver de réponse parce que nos questions déjà de base ne sont pas assez claires. Je vous en ai parlé ces derniers jours, j'ai créé une formation dans laquelle justement, j'enseigne toutes les bases jusqu'aux éléments les plus techniques du MBTE et c'est exactement de cette forme-là que je l'ai créé. Chaque module, c'est un module par jour. Au final, en tout, il y en a huit. Donc, en une semaine, tout peut être assimilé, compris, etc. Et justement, je l'ai fait de telle sorte que ce soit un module qui parle d'un sujet avec des ressources complémentaires, des vidéos complémentaires qui permettent d'aller plus loin, de creuser ce sujet-là avant de passer à la suite. Et simplement en faisant ça, d'un coup, tout devient beaucoup plus clair et alors, on peut maîtriser donc le MBTE qui permet tout ce que permet le MBTI, mais de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus profonde, précise, nuancée et qui apporte des vrais résultats. Alors que le MBTI, vous le savez aussi certainement, on se renseigne, c'est intéressant, etc. Mais au final, qu'est-ce qui a réellement changé après que vous ayez connu le MBTI par rapport à avant ? Donc, si vous voulez connaître, comprendre, maîtriser le MBTE, je vais vous donner du coup dans cette vidéo la liste des sujets dans l'ordre sur lesquels il faut se pencher, auxquels il faut s'intéresser et vous pourrez aller vous renseigner sur ces sujets-là précisément. Évidemment, si vous voulez faire la même chose, mais de manière beaucoup plus efficace avec des contenus dédiés, il y a la formation Le Grimoire du MBTE pour les débutants qui est dans la description. Il y a 130 euros qui sont offerts et tout cela s'arrête ce soir minuit. C'est d'ailleurs la formation qui a fait le meilleur lancement. Jamais autant de personnes ne s'étaient inscrites pour une formation de toute l'histoire de toutes les formations que j'ai pu créer. Donc, ne ratez pas cela. Et effectivement, c'est la formation la plus complète à un tarif extrêmement abordable. Donc, tout cela est dans la description. Moi, je vais vous expliquer donc la liste des éléments, la liste des sujets auxquels il faut s'intéresser pour maîtriser le MBTE. Le premier sujet, c'est la différence entre MBTE et MBTI. Cela paraît évident, mais en réalité, on oublie souvent de se concentrer sur « Attends, qu'est-ce que cela veut dire en fait MBTE ? » J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. La vidéo en page d'accueil, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, c'est une vidéo qui explique les différences entre MBTE et MBTI. Donc, c'est le sujet numéro un sur lequel il faut se pencher et comprendre. Le deuxième, ce sont les fonctions dominantes et les fonctions inférieures. Dans le MBTI classique, il n'y a pas vraiment cette notion-là. On parle de fonction auxiliaire, tertiaire, etc. Mais il n'y a pas cette notion-là de fonction dominante et inférieure. C'est aussi un sujet sur lequel j'ai créé énormément de contenus gratuits, déjà que vous pouvez aller voir sur le sujet, donc des fonctions dominantes et inférieures. Et c'est extrêmement important parce que sans cela, on peut avoir très bien compris les fonctions. On ne comprendra pas, « Attends, quand quelqu'un a un comportement comme cela, cela ne veut pas dire que c'est sa fonction dominante. » Du coup, on aura très bien compris les fonctions, mais en fait, on sera incapable de comprendre les personnalités parce qu'on ne saura pas repérer qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est inférieur. Donc, deuxième étape, dominant, inférieur, il faut comprendre cette notion-là. Troisième étape, ce sont les besoins humains. D, I, D, E, O, I, O, E. Pareil, c'est un sujet sur lequel je suis revenu abondamment sur la chaîne. Il y a plein de vidéos que vous pourrez trouver pour vous renseigner sur ce sujet. Ensuite, ce sont les lettres, S, N, F et T. C'est certainement quelque chose que vous connaissez déjà. Sentiment, pensé, bon, même si on ne connaît pas du tout le MBTI, on peut déjà avoir une idée de ce que cela peut vouloir dire. Intuition, sensation, sensation pas trop. Intuition, bon, c'est un mot de la langue française, on comprend à peu près tout ce que cela veut dire. Sensation, c'est tout ce qui est concret et compagnie. Intéressez-vous à ces quatre lettres-là. J et P, oubliez ça, E et I, oubliez ça. Dans la formation, j'explique pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en servir, etc. Mais en tout cas, S, N, F, T, les quatre lettres-là. Intéressez-vous-y, pas facile à dire. Ensuite, en cinquième, ce sont les modes. Ça, c'est spécifique au MBTI efficace. Sur la chaîne, il y a aussi des vidéos qui en parlent. Les modes, c'est simplement quelque chose qui va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas dans leur personnalité ou qui ne se reconnaissent d'ailleurs dans aucune personnalité. Parce que vous le savez, dans les MBTE, on a 512 personnalités, pas seulement 16 comme dans le MBTI classique. Évidemment, du coup, c'est une approche différente du MBTI classique parce que dans le MBTI, on peut même connaître un peu par cœur les 16 personnalités. Il n'y en a que 16, entre guillemets. Ça va. Avec 512, évidemment, on doit avoir une approche différente. C'est pour ça que la base des bases, c'est de comprendre la différence entre MBTE et MBTI. Donc, les modes permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de variations, autant de nuances dans les personnalités et permettent aussi de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes plus extraverties que d'autres sont en fait, par exemple, des INTP ou des ISFJ alors qu'ils sont plus extraverties que d'autres qui sont pourtant des ENFP et compagnie et compagnie. Toutes ces nuances-là, c'est grâce aux modes qu'on les a et aussi grâce aux derniers éléments sur lesquels il sera bon de vous renseigner. Ce sont les sexualités. Ça permet de comprendre pourquoi est-ce que des gens ayant la même personnalité peuvent être aussi différents parfois. Et ça permet aussi de se rendre compte que même une seule fonction peut avoir plein de variations différentes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens au sujet desquels beaucoup de forums, etc. se disputent parce qu'ils ont un peu du mal à comprendre quelle est sa personnalité, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, etc. Il y a des gens qui paraissent un peu bizarres, qui ne correspondent à aucun des 16 stéréotypes du MBTI grâce aux modes, grâce aux sexualités des fonctions. Tout ça devient beaucoup plus clair. On comprend d'où viennent toutes ces nuances et il n'y a plus personne qui devient intypable. Tout devient clair. Notre personnalité, parce que peut-être que toi aussi, vous aussi, vous avez justement une de ces personnalités-là qui n'est pas du tout comprise, qui n'est pas du tout intégrée au MBTI classique. Avec tout ça, vous verrez que tout deviendra clair. Vous pourrez typer les gens beaucoup plus convenablement, comprendre les personnalités, que ce soit celles des autres ou la vôtre. Donc voilà, avec ces sept étapes, MBTI versus MBTE, fonctions dominantes inférieures, les besoins humains, les lettres, les fonctions, les modes et les sexualités, en suivant cette étape-là, en vous concentrant vraiment sur l'étape numéro 1 et seulement quand vous avez compris ça, passer à l'étape numéro 2, seulement quand vous avez compris ça, passer à l'étape numéro 3, etc. En faisant ça, vous verrez que vous comprendrez le MBTE. Et évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus vite, avoir des explications beaucoup plus claires, etc. et rejoindre les dizaines de personnes qui ont déjà rejoint la formation, alors cliquez sur le lien dans la description. Tout ça s'arrête à minuit. Vous pourrez voir si c'est encore disponible ou pas. Et moi, évidemment, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut !